bonjour à toutes et à tous le tutoriel d'aujourd'hui sera consacré à la réalisation d'un graphique servant de tableau de bord appelé bullet graph alors il permet de communiquer la performance ou bien sûr la contre performance d'indicateurs clés il a en principe pour mission de remplacer certains autres graphiques type jauge thermomètre et autres graphiques de suivi de performance il présente vraiment l'intérêt de rester très simple et facile à comprendre pour la peine j'ai pris un exemple où nous avons quatre commerciaux en pourcentage jean a atteint 55% de ses objectifs paul 40 joan est au delà de 100% à savoir 130% et j'ai mis aussi des clés de performance je considère que si les commerciaux par exemple ont atteint 75% de leur objectif ben c'est bon par contre à 60% je considère que c'est médiocre et à 40% je considère que c'est mauvais donc j'ai par la suite le niveau des budgets qui ont qui sont déjà d'actualité c'est à dire à savoir 85% et par exemple si je bouge par exemple 7 7 ce budget et par exemple si je dis que voilà on arrive à 100% ben on peut voir aisément que je fais un copier coller bien sûr que les données se situant dans le graphique ben sont en mouvement donc je vais remettre 85% pour tout le monde copier coller et donc pour la peine ben je vais construire de a à z le graphique que je vous propose alors pour la peine aussi bullet graph ça s'écrit comme ça bullet graph voilà donc j'espère que vous l'avez vu voilà je le mets ici je grossis un petit peu alors maintenant pour construire ce graphique je vais aller sur la feuille 2 où j'ai déjà mis toutes les données donc je vais maintenant sélectionner mais commerciaux ainsi que les indicateurs type chiffre d'affaires atteints bon médiocre et mauvais je vais cliquer sur insertion l'onglet insertion et choisir dans le groupe graphique un graphique histogramme type empilé donc je clique sur ce graphique je vais un petit peu l'agrandir je vais maintenant changer un petit peu la forme je vais affiner les données pour ben je vais voir ce que c'est voilà pour les chiffres d'affaires atteints donc je sélectionne cet histogramme je clique deux fois alors je recommence parce qu'il faut que tous les histogrammes des chiffres d'affaires atteints soit sélectionnés voilà je vais le mettre sur votre droite on peut le voir en axe secondaire et la largeur d'intervalle je vais la mettre par exemple à 400% voilà là on peut vérifier que l'histogramme s'est affiné par rapport aux autres je peux aussi grossir les autres graphiques les autres histogrammes en sélectionnant ici je vais le mettre par exemple à 90% voilà on peut vérifier que ça s'est élargi donc maintenant je vais aussi pour harmoniser ce graphique changer les couleurs donc je vais sélectionner l'histogramme orange ou marron peu importe je vais aller dans les couleurs ici je vais mettre une couleur je sais pas moi par exemple celle ci bleu gris par la suite avec ce qui est en gris je vais le mettre dans une danse des bleus voilà et pour finir la partie jaune qui est relatif aux données mauvaises c'est à dire 70% je vais le mettre par cette voilà cette couleur là donc là c'est un petit peu plus sympathique je trouve alors maintenant je vais rajouter de nouvelles données dans mon graphique à savoir les budgets alors pour ce faire je dois sélectionner mon graphique je vais aller dans sélectionner les données dans l'onglet création je le refais voilà je vais dans onglet création dans le groupe données sélectionner les données je vais cliquer sur ajouter le nom de la série c'est bien sûr le budget et ici je vais supprimer ce qu'il y a déjà valeur de la série c'est ni plus ni moins que les pourcentages liés au budget donc je clique sur ok et de nouveau sur ok alors apparemment donc c'est cet histogramme voilà là on peut pas bien le voir mais quoi qu'il en soit je vais changer d'une part la couleur et la forme de ce cet histogramme donc pour ce faire je le sélectionne je vais toujours aller dans le groupe dans l'onglet création ici dans le groupe type et modifier le type de graphique je laisse bien sûr dans graphique combiné et tout en bas pour le budget je vais choisir courbe avec marque je clique sur ok donc là l'histogramme les histogrammes sont transformés en une ligne rectiligne je vais bon bien sûr là pour l'instant ça veut rien dire mais je vais sélectionner cette ligne je vais aller maintenant dans je vais aller dans je mets aucun trait afin que les traits disparaissent dans marque je vais aller dans options de marqueurs et m'empresser afin de voir les données liées au budget de changer d'une part la forme je vais prendre un rectangle et je vais grossir la couleur je vais la mettre la couleur pardon la taille je vais la mettre à 20 et bien sûr changer la couleur rouge bordeaux bien sûr le contour doit être aussi changé en rouge bordeaux et là maintenant c'est un petit peu plus parlant alors si par exemple vous allez voir ici par exemple je mets pour gens 55% pour son budget donc il a atteint son chiffre d'affaires donc là le chiffre d'affaires et le budget étant de même pourcentage ben sur mon graphique ça se confond par exemple si je prends joanne où elle devait atteindre 85% son budget elle est largement au dessus elle est à 130% donc on peut constater que l'histogramme lié à son chiffre d'affaires et au dessus de du 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 chiffre d'affaires prévu voilà donc maintenant je vais un petit peu customiser tout cela je vais supprimer l'axe secondaire donc là ben je sélectionne et je qui et je clique sur la touche sup je vais maintenant donner un titre à mon graphique voilà je vais l'appeler par exemple chiffre d'affaires par rapport au budget voilà donc là moi je trouve que ce type de graphique est plutôt sympathique et voilà donc à vous maintenant de l'utiliser à bon escient si je puis dire quant à moi je vous donne rendez vous dans un prochain tutoriel et vous dis à bientôt au revoir